La chute libre se poursuit. L'action Altis-SFR dégringolait encore aujourd'hui, perdant 12% à la bourse d'Amsterdam. Soit 8,10 euros par titre, contre 23 euros au cœur de l'été. Une dégringolade vertigineuse entamée début novembre, avec la publication de résultats en Berne pour SFR. Devant l'inquiétude des salariés, Patrick Drey s'est déjà exprimé mardi en chat vidéo avec ses effectifs. Il le fait également ce vendredi soir par mail auprès des salariés de SFR, et des différents médias du groupe, BFMTV, RMC, Libération, L'Express, dans ce mail, il affirme, comme il l'a déjà fait cette semaine auprès des analystes, la stabilité financière d'Altis. Notre dette est sécurisée à 85% à taux fixe, et le premier remboursement majeur n'arrivera qu'en 2022. Donc, clairement, si les taux remontaient, ou si les agences revoyaient la notation de notre dette, cela n'aura strictement aucun impact pour l'entreprise dans les cinq prochaines années, écrit-il. Nous sommes prêts, parfaitement équipés et plus que jamais déterminés dans cette période irrationnelle. Avant de demander à ces troupes de rester attelées à leur tâche. Sa directive, aux salariés de SFR, concentrez tous vos efforts, pour améliorer la vie de nos clients. Et aux journalistes travaillant pour les médias d'Altis, nos millions de téléspectateurs, auditeurs, et lecteurs, nos dizaines de milliers de collègues attendent de nous tous, que nous restions pleinement concentrés sur notre travail quotidien. Une ligne directe entre Patrick Dry et 1000 managers. Patrick Dry annonce aussi une première mesure interne concrète, pour améliorer le service client de SFR, un point qui irrite de nombreux abonnés. Dans la version de ce mail envoyé aux collaborateurs de SFR, comme l'indique la tribune, il annonce la mise en place d'une ligne directe, avec plus de 1000 managers de l'entreprise, pour que chaque semaine, nous puissions, avoir une totale connaissance de la situation, prendre les bonnes décisions rapidement, et régler concrètement les problèmes. Il demande ainsi aux salariés de faire remonter immédiatement à vos managers les difficultés, en particulier celles rencontrées par nos clients.